Les images créent une atmosphère de tranquillité pour le patient. Laissez vos paupières s'abaisser. Mais c'est aussi une atmosphère de tranquillité pour le personnel soignant. Une des règles fondamentales, je pense, c'est éviter les bruits brutaux qui vont contribuer à faire sortir le patient de son état d'hypnose. Deuxièmement, le chirurgien et son aide, voire même l'anesthésiste, doivent pouvoir contrôler leurs émotions à tout le moment. Le contrôle des émotions, c'est très important parce que le patient vit l'agitation du chirurgien. On l'aura compris, on est dans un contexte chirurgical un peu particulier. Ici, l'anesthésiste fait aussi office d'hypnotiseur. Ça se passe aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles, dans une Belgique qui est pionnière en ce domaine. Cela fait 7 ans qu'on pratique l'hypnoanesthésie à Saint-Luc. Les études ont bien montré que le fait de faire une intervention avec de l'hypnose comparée avec une anesthésie générale améliorait des tas de choses. Le confort post-opératoire, les gens ne dorment pas, c'est un état de conscience modifié. Comme vous avez pu le constater, elle est tout à fait là, tout à fait présente directement. Ça améliorait la cicatrisation, ça diminuait la douleur post-opératoire et donc ça diminuait la consommation d'antidouleurs en post-opératoire. La pratique convient à toutes les interventions superficielles où une anesthésie locale est réalisable mais insuffisante pour garantir le confort du patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !